Musique Dans les éléments qui, pour nous, décrivent les fondamentaux de la Fondation, c'est-à-dire qui doivent être aussi partagés, que l'on soit chez les personnes âgées, dans le monde de la santé, dans le monde de l'enfance ou dans le secteur précarité, il y a des choses qui sont intorgibles, c'est ça nos fondamentaux. Et dans les fondamentaux, nous avons un chapitre qui concerne le bénévolat. Un point sur nos valeurs qui sont exprimées dans la charte, le sens de l'homme. Nous croyons en la dignité de l'être humain. Nous l'affirmons et nous y croyons, et vous y croyez aussi dans votre action au quotidien, à nos côtés. Nous plaçons la personne au cœur de nos préoccupations et de notre organisation et nous souhaitons participer à la promotion, la formation et la défense des personnes fragilisées. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est un panneau pour récolter toutes les impressions ressenties sur le bénévolat. Faire du bénévolat à Saint-Charles, c'est aussi une manière de dire merci à l'institution d'avoir accueilli nos vieux parents. On leur donne beaucoup, on leur apporte beaucoup, mais eux, ils nous donnent également beaucoup. Et c'est ça, les malades nous donnent un exemple, c'est vrai. Je fais partie de l'association Pierre Clément. Et j'interviens à la clinique de la Toussaint en soins palliatifs. Depuis que je fais ça, j'ai l'impression que ma vie a un tout petit peu plus de sens, tout en restant très humble. Mais je veux dire par là que ça m'a aussi permis à moi de m'enrichir énormément de toutes ces histoires. Maintenant, depuis 11 ans, ça fait des centaines d'histoires de vie, de tranches de vie. Je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de similitudes avec les uns avec les autres. Et cette communion me paraît une évidence. Et je pense que nous avons tous besoin les uns des autres. Et je crois que c'est simplement la suite logique d'un chemin. Voilà, je crois que c'est ça qui a... Et puis en plus de ça, ça m'a permis aussi de relativiser énormément. Vous savez, quand vous donnez, je ne sais pas, une soupe pendant 20 minutes à quelqu'un, et que vous rentrez le soir et que vous mangez tranquillement, sans souci. Quand vous voyez qu'il y a des douches qui se préparent la veille, le lendemain, c'est tellement compliqué. Et que vous avez tout ça, vous faites tout ça avec facilité. J'ai l'impression qu'on vit le quotidien d'une autre façon. Beaucoup plus intensément et avec beaucoup plus de gratitude. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et je remercie toutes ces personnes qui m'ont aidé à grandir. Parce que je crois vraiment avoir grandi depuis que je fais ça. Cette journée a permis, je l'espère, à chacun de renforcer les liens que vous avez déjà tissés entre vous, les acteurs engagés dans l'émission de la Fondation Vincent de Paul. Et je pense que cela vous a permis de mieux connaître aussi le paysage large dans lequel vous agissez et dans lequel vous êtes chacun à votre place. une pièce sans laquelle l'harmonie à laquelle nous aspirons tout, quelles que soient les conditions difficiles que nous rencontrons, cette harmonie à laquelle nous aspirons. Merci. Merci.